Il y a quelqu'un qui partirait de l'Amoson, donc il va devoir s'arrêter au CHU de Saint-Éloi, puisque c'est le terminus. On suit ici, on va devoir traverser sur à peu près 400 mètres à la prochaine ligne provisoire, parce que c'est entre ces deux lignes-là qu'il y a les travaux. Ma fonction, en fait, c'est de faire du renseignement sur les lignes provisoires pendant les travaux. Le vélo-taxi, c'est vraiment pour les gens qui ne peuvent plus du tout marcher, très fatigués à cause de la chaleur. On appelle le vélo-taxi de l'ATAM, le monsieur vient les chercher. Je reviens alors ? Oui. Depuis le mois de juillet, l'ATAM a fait appel à nos services pour assurer le transport entre les deux stations provisoires, Saint-Éloi-CHU, Saint-Éloi-Grassé, surtout pour les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, ceux qui sortent de l'hôpital peut-être un peu fatigués, qui ont besoin d'être accompagnés, ou les personnes malvoyantes aussi. Là, on était à Saint-Éloi-CHU, et là, on va aller à Saint-Éloi-Grassé. Il faut compter, en distance, ça fait à peu près 500 mètres, et en termes de timing, entre 5 et 7 minutes. Bonjour, messieurs, dames. C'est très très bien, c'est très très bien. C'est la première fois ? Oui, tout à fait, très bonne surprise. Entre 15 et 20 kilomètres par jour, par vélo. Ça fait qu'on est à 30 à 40 kilomètres au total. Ouais, ça fait des jambes. Ouais, ça fait des jambes.